Salut la team, c'est votre gars, Nampalis Mendy, et aujourd'hui, on va parler tactique, CAN 2023, et les choix un peu bizarres d'Aliou Sissé, vous voyez ce que je veux dire. Étincelle Donc, depuis le début de cette aventure en CAN, on a vu Aliou Sissé lâcher le bon vieux 4-3-3 et se tourner vers le 3-4-3, c'est pas rien, hein. Au premier match contre la Gambie Gambien, on avait Abdou Diallo, Pap Gay, et Lamine Kamara au milieu, un trio solide. Mais attendez, le chef a décidé de secouer les choses contre le Cameroun Cameroun, 3-1. Abdou Diallo se retrouve en défense centrale, Pap Gay devient sentinelle, et là, Lamine Kamara et Pap Maktar s'arprennent de la hauteur. Ils se sont vraiment lâchés ces deux-là, surtout avec le milieu de l'OM dans le mix, tu vois. Mais tiens-toi bien, contre la Guinée-Guinée, 2-0, El Tactico sort Lamine Kamara pour mettre votre Ghanam Palis en jeu. C'est là que ça devient bizarre, parce que contre le Brésil brésilien, 4-2, Alius c'est mais Nam Palis devant la défense et Pap Gay un peu plus haut. J'avoue, j'étais un peu perdu sur le terrain, moi-même. Et je me dis, attends une minute, pendant la CAN 2022, j'étais là en sentinelle, j'ai tout déchiré, et maintenant on veut faire de Pap Gay la sentinelle. C'est comme ça qu'on comprend pas tout, vous voyez ? Bref, on reste positif, on soutient l'équipe, mais des questions se posent. Pourquoi changer une formule qui a marché, hein ? Nam Palis, c'est pas un box-to-box, c'est clair, mais en sentinelle, j'ai montré que je peux gérer le truc. Alors, Alius ici c'est, explique-nous un peu tes idées, frérot. Ossement d'épaule-bulles. Restez connectés, la team, on va suivre ça de près. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et bien sûr, abonnez-vous pour tout savoir sur cette aventure en CAN 2023. C'était Nam Palis Mendy, votre gars du Sénégal, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Peace out. Main de la victoire.